Il y a quelques jours, le PDG de la banque JP Morgan, Jamy Dimon, a annoncé que le Bitcoin est une fraude, que sa valeur vient de nulle part, en quelque sorte. Dans cette vidéo, il va s'agir de voir concrètement d'où vient la valeur du Bitcoin, parce que le Bitcoin a vraiment une valeur. On va voir un peu d'où vient la valeur du Bitcoin concrètement. Mais d'abord, on va retracer un petit peu l'histoire des différents médias d'échange au sein de l'humanité. Alors, ce que j'appelle un médium d'échange, c'est tout ce qui a permis de faire du troc entre les humains, tout simplement. On va commencer par les métaux précieux, à savoir l'or et l'argent. Pourquoi on a utilisé l'or et l'argent, et d'où viennent leurs valeurs ? D'abord, il faut comprendre un truc, c'est que ces métaux précieux-là, ils ont des propriétés qui font qu'ils sont intéressants pour faire du troc. On va parler de l'or, parce qu'il y a des choses un peu moins vraies pour l'argent, donc on va surtout parler de l'or. Alors d'abord, la propriété de l'or, très importante, c'est que c'est un métal très résistant à la corrosion. Ce qui signifie en fait que l'or d'il y a 5000 ans, c'est le même or qu'aujourd'hui. Il n'a pas bougé au fil du temps, il n'a pas été corrodé. Une autre propriété, c'est la rareté de l'or. Alors, la rareté de l'or, en soi, elle est croissante. Pourquoi elle est croissante ? Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'or qui disparaît. Ça veut dire que l'or facile à obtenir, les premiers roms, ils l'ont obtenu. Et plus on a avancé dans l'humanité, plus on a utilisé l'or pour les échanges, plus il était difficile pour trouver l'or. Plus il fallait creuser profondément pour aller chercher l'or. Avant, il suffisait de tamiser les sources californiennes, par exemple, pour se ramener avec des pépites d'or. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc, c'est une rareté croissante. Et enfin, une troisième propriété, c'est la limitation de l'or. C'est-à-dire que sur Terre, il y a une quantité limitée d'or. On ne peut pas avoir plus d'or que la Terre possède. Ça, ce sont les trois propriétés qui ont fait que l'or a été utilisé comme monnaie d'échange. Il y en a d'autres qui ont sa couleur un peu unique, la couleur unique de l'or. On peut aussi citer celle qui fait que ça brille. Les premiers roms, ils étaient intéressés aussi peut-être par sa brillance. Mais ça, c'est presque annexe par rapport à ces autres propriétés qui en font une très bonne monnaie d'échange. D'où vient sa valeur maintenant ? Ça va être très simple. Sa valeur vient simplement du fait que, étant donné qu'elle a des propriétés pour faire une bonne monnaie, les hommes l'ont utilisé pour faire des échanges avec des choses utiles. On va prendre l'exemple alimentaire, on va prendre l'exemple du blé. Eh bien, il y a un mec qui vendait un sac de blé à un kilo. Il y a un gars qui s'est ramené avec un gramme d'or. Il lui a dit, je te prends ton blé pour ton kilo de blé pour un gramme d'or. Et voilà, un kilo de blé équivaut à un gramme d'or. Et c'est comme ça que l'or obtient une valeur. Et ensuite, la valeur, elle croît ou elle descend en fonction des différents échanges entre les hommes et en fonction de l'utilité de chaque objet. C'est comme ça que l'or obtient une valeur. D'ailleurs, il y a un terme qui s'appelle « stocker de la valeur » dans quelque chose. Donc là, en l'occurrence, en faisant de l'échange entre or et un objet, eh bien, je stocke de la valeur dans l'or. Et ensuite, les gens s'échangent de l'or contre des choses utiles pour maintenir une valeur croissante ou descendante en fonction des échanges, tout simplement. Donc la valeur de l'or est définie complètement et intégralement par les échanges entre les humains, tous. Tous ceux qui utilisent de l'or. Maintenant, l'autre médium d'échange, c'est celui qu'on connaît, que j'appelle la devise, à savoir euros, dollars, yens, n'importe quelle devise. Elles sont toutes plutôt pareilles. Il y a des nuances parce que le yens, ils essaient de s'adapter par rapport à l'or. Il y a quand même des petits trucs un peu adaptatifs par rapport à la devise. Mais globalement, c'est un peu la même chose. Alors, la devise, il faut savoir une chose, c'est que historiquement, la devise a été imposée. On appelle ça l'hégémonie de la monnaie. La devise a été imposée par les États. On va prendre l'exemple du dollar. À l'époque, les Américains échangeaient de l'or pour faire un échange entre un produit utile et ce que quelqu'un voulait. En fait, il échangeait de l'or pour obtenir ce qu'il voulait. Puis, les États-Unis, je crois que c'est Nixon, a imposé le dollar parce qu'il voulait prendre le dessus sur l'or pour proposer autre chose. Avec le dollar, donc de la monnaie papier qui est soi-disant plus pratique. Bon, je dis soi-disant, c'est vrai. En soi, c'est plus pratique. Mais il y a beaucoup de défauts derrière. Ce qui fait que le dollar, et donc toutes les devises, ont été imposées. Et la valeur du dollar ne vient pas de l'utilité des produits qu'on peut obtenir avec ces fameux dollars. En réalité, elle vient de deux choses. Et ces deux choses-là viennent du gouvernement et du système bancaire. Donc, ce qu'on appelle des entités centralisées. Et c'est géré par deux choses, à savoir la dette et la taxation par le gouvernement. C'est comme ça qu'une devise obtient une valeur. Qu'est-ce qui fait un bon médium d'échange ? Et on va voir que le Bitcoin correspond à ces critères-là. Donc, il y en a quatre. À savoir qu'il faut que ce soit durable. Alors, pour la devise, elle est durable parce que tous les comptes bancaires, la dette, etc., c'est enregistré dans des serveurs. C'est enregistré même plusieurs fois pour assurer sécurité. Donc, c'est durable dans cette mesure-là. L'or, c'est durable car c'est très résistant à la corrosion. Et le Bitcoin, c'est un peu comme la devise. C'est que c'est très durable étant donné que c'est décentralisé. Ça veut dire que plein de machines dans le monde entier a entièrement ce qu'on appelle le cahier des comptes. C'est-à-dire qu'ils lisent toutes les transactions au sein de sa machine. Donc, de par ce fait, c'est durable. C'est un peu comme le système de la devise. C'est enregistré plusieurs fois partout. Il faut que ce soit divisible. Alors, divisible, pour le cas de l'or, lorsque j'ai un gramme d'or, je peux le diviser en plusieurs milligrammes d'or. Donc, divisible, c'est pour les échanges. Quand quelqu'un me vend quelque chose pour un kilo d'or et que moi j'ai deux kilos d'or, il faut que je puisse diviser ces deux kilos-là en deux fois un kilo. C'est ça, divisible. Pour la devise, bon, elle le sait, quand quelqu'un rend l'échange en plusieurs centimes d'euros avec des pièces d'euros, de 1 euro, 2 euros, etc. C'est bien parce que la devise est divisible. Et le cas du bitcoin, également, c'est un peu comme la devise. Eh bien, on peut le couper en plusieurs centimes. On ne s'appelle pas des centimes, mais en plusieurs centimes de bitcoin. Donc, c'est divisible également. La troisième propriété, il faut que ce soit fongible. Alors, fongible, ça signifie que pour le cas de l'euro, on va prendre le cas de l'euro, 1 euro, il faut qu'il soit équivalent à 1 euro. Ça, c'est une propriété fongible. Pour 1 gramme d'or, il faut que je puisse obtenir 1 gramme d'or. Propriété fongible. Pour 1 bitcoin, il faut que j'obtienne 1 bitcoin. Propriété fongible. Voilà, donc ces 3 monnaies, ces 3 médiums d'échange, ils sont tous fongibles. Et enfin, le dernier, il faut que ce soit portable. Et là, le bitcoin, encore une fois, il partage le même principe que la devise. Donc, la devise, c'est portable parce qu'on a les billets en cash. C'est portable parce qu'on peut utiliser justement maintenant le téléphone portable pour effectuer des transactions. On peut utiliser la carte bancaire. Pour le bitcoin, c'est un peu pareil. Bon, il n'y a pas encore les billets bitcoin, même si dans l'absolu, on peut en faire. Mais bon, là, on ne va pas porter dans ce truc-là. Je ne pense pas que j'en parlerai un jour, mais bon, qui sait. Il n'y a pas vraiment de billets de bitcoin, mais le bitcoin, on peut également utiliser le téléphone pour utiliser le bitcoin. Il peut également exister comme des systèmes de cartes bleues de bitcoin. Donc, c'est également possible avec le bitcoin, comme la devise. Et puis, pour l'or, eh bien, l'or, c'est transportable. 1 kg d'or, ça a une certaine valeur qui fait que je peux échanger déjà pas mal de choses avec 1 kg d'or. Donc, 1 kg, c'est transportable en soi. Voilà, ça, ce sont les 4 propriétés. Et alors, maintenant, on pourrait se demander, mais le bitcoin, encore une fois, je n'ai toujours pas parlé de sa valeur. Eh bien, là, on va en venir. Et en fait, il suffit de comprendre d'où vient la valeur de l'or pour capter un peu d'où vient la valeur du bitcoin. Parce que c'est exactement le même mécanisme. On va voir pourquoi. Le bitcoin, il partage les propriétés de l'or. Donc, il y en a une, c'est la rareté croissante. Donc, je l'ai expliqué pour l'or. Plus des gens ont ramassé l'or facile à obtenir, eh bien, plus l'or se faisait rare. Le bitcoin a exactement le même mécanisme. Peut-être que tu as déjà entendu parler de la complexité de minage. La complexité de minage, elle est croissante. C'est-à-dire, plus on avance dans le temps, plus la complexité est difficile. Plus la complexité augmente. A savoir que le minage, c'est ce qui génère les bitcoins. Donc, le minage, c'est un peu comme aller dans une source californienne pour aller chercher des pépites. C'est exactement le même principe. On va chercher des pépites, hop, on a généré de l'or. Bon, l'or existait déjà. Sauf que l'or, quand elle n'est pas entre les mains d'un humain, l'or n'est pas utilisée. Elle est sur Terre et elle ne sert à rien. Entre guillemets, on peut dire que quelqu'un qui ramasse de l'or le génère dans le système d'échange entre les humains. C'est pareil pour le bitcoin. Un mineur, il va miner et ça va générer des bitcoins. Donc, il y a des bitcoins qui apparaissent dans le système d'échange. Donc, au début, c'est facile à obtenir. Je crois qu'on pouvait en obtenir peut-être 25 par 10 minutes, si je ne me trompe pas. Je ne connais pas vraiment les chiffres, je peux me tromper. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Donc, 25 bitcoins, aujourd'hui, ça représente 75 000 dollars. Alors, t'imagines bien, on ne va pas générer 75 000 dollars toutes les 10 minutes. Ça serait trop facile de devenir riche avec ça. Non, non, à l'époque, le bitcoin ne valait pas grand-chose. Donc, 25 bitcoins, ça valait quelques centimes. Ça ne valait pas grand-chose, en fait. Donc, la complexité augmente, donc c'est de plus en plus rare. Une autre propriété, c'est que c'est limité. C'est-à-dire qu'il va y avoir au maximum, dans tout le système de la blockchain, de bitcoin, 21 millions de bitcoin. Maximum, il ne peut pas y en avoir plus. C'est pour ça que l'idée de « Ah ouais, on peut générer des faux bitcoins. » Ben non, c'est impossible. On ne peut pas générer des faux bitcoins. Le seul moyen, c'est de faire la preuve de travail en minant, qui est très long, qui demande de la ressource, et ensuite qui va générer des bitcoins. C'est le seul moyen de générer des bitcoins. Et donc, ça, c'est les mêmes propriétés que l'or. Grâce à ces propriétés très particulières, le bitcoin a un système qui fait que sa valeur correspond à ce que les humains en font. Pour ça, on va retracer un petit coup l'histoire du bitcoin. On va revenir en 2010. Et en 2010, une pizza, on va prendre l'exemple d'une pizza, tu vois, l'aliment, la pizza, tu vois, c'est pas mal, ça. Eh ben, une pizza, ça coûtait 5000 bitcoins. 5000 bitcoins, aujourd'hui, c'est genre 15 millions de dollars. Non, même pas, c'est 20 millions de dollars, aujourd'hui. Mais en 2010, ce n'était pas 20 millions de dollars. 5000 bitcoins, c'était 20 dollars, peut-être, tu vois. Sauf que ça a beaucoup augmenté. Pourquoi ça a augmenté ? Pourquoi, en fait, avant, on achetait une pizza à 5000 bitcoins, et maintenant, une pizza, ça vaut 0,00 quelques bitcoins. Ça vaut pas du tout 5000, on est largement en dessous. Parce que la valeur du bitcoin a augmenté. Pourquoi elle a augmenté ? Eh bien, elle a augmenté en fonction de ce que les humains en ont fait avec. Et pourquoi on est passé d'une pizza à 5000 bitcoins à une pizza pas chère ? C'est parce que plus il y a de monde, et plus le bitcoin se faisant rare, eh bien, plus il y a de monde avec peu de bitcoins. Donc, t'imagines bien, en 2010, il était normal d'avoir 5000 bitcoins. En 2011, il était difficile d'avoir 5000 bitcoins. En 2012, c'était un truc de ouf d'avoir 5000 bitcoins. En 2013, il fallait être richissime pour avoir 5000 bitcoins. Donc, plus il y a de monde, plus il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de bitcoins. Étant donné que c'est limité, c'est-à-dire que si toutes les personnes obtiennent une petite quantité de bitcoins, ça veut dire que tout le monde a une petite quantité de bitcoins. Il peut pas y avoir quelques mecs qui ont énormément de bitcoins, parce qu'eux, ils en génèrent plein. C'est ce qui se passe avec la devise. Les États, etc., ils peuvent générer autant de monnaie qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'un État, il peut générer autant de monnaie qu'il souhaite. S'il en a besoin. Pour le bitcoin, c'est pas le cas. On peut pas générer de bitcoins. Ce qui fait que quelqu'un qui arrive dans le système de bitcoin, et qui peut pas en générer aussi facilement que ça l'était à l'époque, il peut pas payer une pizza à 5000 bitcoins. Et du coup, le mec qui vend ses pizzas, il pourra pas le vendre à grand monde. Donc, ce qui va se passer, c'est que la valeur de la pizza en bitcoin, elle va baisser. Donc, une pizza va coûter encore un peu moins de bitcoin. On passait de 5000, bah une pizza, plus tard, elle va coûter 2500. Plus tard, elle va coûter 1000, etc., etc. Pour que tout le monde puisse acheter une pizza, qui est un élément finalement plutôt accessible, et qui s'y valait très très cher, bah tout le monde ferait de la pizza. Et donc, en termes de besoin et de demande, l'offre et la demande, il y aurait un déséquilibre. Donc, ça s'équilibre toujours. C'est comme ça que la valeur du bitcoin augmente. L'ironie derrière tout ça, c'est que Jamie Dimon, qui est un banquier, donc qui défend la devise, et bien, il défend en attaquant le bitcoin de fraude, il défend ce qui est théoriquement quelque chose qui n'a pas de valeur. La devise, il faut bien comprendre que la devise n'a pas de valeur réelle. Parce que la devise dépend de la dette et la taxation du gouvernement. Ce qui fait qu'il y a des entités qui décident de la valeur. Et un jour, il pourrait décider qu'elle vale 0. Et à ce moment-là, elle n'aura plus de valeur. Donc, tu auras beau avoir 20 dollars, 20 euros, si un jour, c'est décidé que ça vaut 0, tu auras 0. Pour ce qui est de l'or, et bien l'or, ce sera un système d'échange pérenne. C'est-à-dire que, étant donné que la valeur, elle est définie selon ce que les humains en font, et bien sa valeur ne peut pas être remise à 0 par quelqu'un. C'est impossible. Il faut que tous les humains se disent que l'or, ça ne sert à rien. Sauf que ça n'arrivera jamais. Et le bitcoin, c'est exactement le même procédé. Il faudrait que tout le monde s'accorde pour dire le bitcoin, ça ne vaut plus rien. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs comme Jamy Demon qui tentent de faire croire que le bitcoin, c'est nul, qu'il ne faut pas aller investir dessus, que ça ne sert à rien. Parce qu'ils ont tout intérêt à ce que pas tant de monde que ça s'intéresse au bitcoin. Étant donné, comme je l'expliquais, la valeur dépend de sa popularité. Plus il y a de monde, plus sa valeur va croître. Plus le prix d'une pizza, et bien elle sera de pas beaucoup de bitcoin. Alors, si vraiment le bitcoin, ça t'intéresse, et que tu en as marre de la devise et de cette hégémonie de la monnaie gérée par des petites entités qui sont en petit nombre, à savoir le système bancaire et le gouvernement, alors je t'invite vraiment à parler autour de toi du bitcoin. Même si tu n'es pas sûr d'avoir tout compris, parle du bitcoin aux gens. Tu leur dis que c'est comme de l'or et que sa valeur, elle est réelle, tout comme ça l'est pour l'or. Également, je t'invite vraiment à l'utiliser le bitcoin. Il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Par exemple, si tu as envie d'envoyer de l'argent à ta famille que tu es à l'étranger par exemple, et bien n'hésite pas à leur dire d'utiliser le bitcoin. Ils peuvent acheter du bitcoin avec de la devise et puis te l'envoyer. Tu as plusieurs gains. Par exemple, si tu utilisais à la base le Western Union, tu vas payer plus de taxes que si tu utilisais un système de blockchain. Parce qu'il n'y a pas que le bitcoin en fait. Tu pourrais utiliser autre chose. Mais on va rester sur le bitcoin. Tu paieras moins cher. Ça ira probablement plus vite. Tu n'auras même pas besoin de te déplacer. Et tu ne les perdras pas en fait. Il n'y a vraiment aucun problème. Le système va forcément réaliser la transaction. Il n'y a aucun risque de perte. Alors, je t'invite vraiment à l'utiliser. Ou même, je ne sais pas, quelqu'un te rend service, il utilise des bitcoins. Et bien, dis-lui, vas-y, tiens, je te file des bitcoins pour ce service-là plutôt qu'aller lui filer de l'argent ou voilà quoi. Il ne faut pas hésiter à parler et à utiliser le bitcoin pour que ça devienne quelque chose d'encore plus grand que ça l'est déjà maintenant. Et surtout, pense bien au fait que c'est à toi de décider la valeur de ton argent. J'ai oublié de préciser pourquoi Jamie Dimon voudrait faire en sorte que le bitcoin ne devienne pas populaire. Bon, en fait, ce n'est pas que Jamie Dimon, c'est tout le système financier donc avec la devise. Leur intérêt, en fait, c'est que si le bitcoin devient populaire, il y aura moins de monde sur la devise. Et c'est très mauvais pour la devise. Donc, on peut dire qu'ils défendent leur intérêt en défendant la devise. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté des éléments de réponse ou même des nouvelles idées. Je t'invite vraiment à t'abonner puisque ça va continuer de parler de blockchain, forcément. Je t'invite également à partager la vidéo si tu sais qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont dit que le bitcoin, c'était de l'arnaque. Envoie-leur la vidéo. Certainement que ça pourrait leur apporter des éléments de réponse ou alors ils ne seront toujours pas d'accord auquel cas, je pense qu'ils commenteront. Et évidemment, comme toujours, on se retrouve dans de nouveaux blocs.